Bonsoir à toutes et à tous et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Ici Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar Davonseca. Place à ce match de phase de groupe à suivre ensemble et dans le stade tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. C'est bien joué ça ! Et le face à face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles ce qui fait que la frappe est bien mordu. Le corps en herbe. C'est un bon précise qui permet de récupérer. Oh là là, dégagement complètement loupé. Et ça n'ira pas plus loin. Le ballon en douche. Interception et récupération du ballon. Et ça peut être dangereux. Goal ! Déjà un but idéal pour lancer ce match. Ça promet pour la suite. Voilà ce qu'on voit ici. C'est une mauvaise prise en formation qui entraîne ensuite une réaction en chaîne avec une perte de balle et surtout en but. Le jeu reprend après ce but concédé par le RC Lens. C'est une faute si elle est par la vitre et donc un coup franc. Légalisation peut-être. Le ballon est maintenant récupéré. Avec Crépin, Diata. Attention là, Diata. Très bonne frappe mais elle manque la cible. Le ballon en douche. Sur le côté, Monaco a du champ. Le centre, il y a du monde. Et c'est capté. Là, sans trop de problèmes. Oui, sans commettre de faute. Attention à cette passe. Pénédère avec la possession du ballon. Ça passe pas loin du tout. Abdoul Samet. La balle pour Frankowski. Et oui, il est récupéré ce ballon. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Ce centre mérite beaucoup plus d'application. Le contre est possible. Allez, bien joué. Il efface son adversaire. Le stade réclame une frappe. Oh oui, ce but ! Et ce but qui va faire du bien. Et qui permet maintenant de mettre leurs adversaires à deux longueurs. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance. Comment ça ? C'est absolument imparable. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Alors il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. Et oui, la bonne passe en profondeur. Alors le centre est contré. Le ballon ne passe pas. Oh, et la parade. Il est joué court. Ah, dommage, c'est contré le centre. Et l'action se poursuit dans le camp adverse. Oui, le centre dans la surface. Et c'est capté. Là, sans trop de problèmes. Faute, mais l'arbitre... Oh là là, la faute sur ce tacle très mal contrôlé. Et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là. Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal. Qu'est-ce que c'est mal donné ? Ah, elle s'est récupérée très haut, ça. Tiata, à la réception, il a une frappe. Le public attend ça, il a une frappe lourde, un peu comme vous. Mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision. Votre principal défaut. Florian Sotoca. Voilà, une bonne défense. Eh, bien donné ce ballon ! Très bon, Jaix, sur cette balle en profondeur. Deux minutes additionnelles minimum. Ça joue sur Seco Fofana. Oui, en position illicite, hors-jeu, stifflé par l'arbitre. L'appel était intéressant malgré tout. Le ballon est perdu avec cette mauvaise passe. Et donc, on va en rester là. C'est la fin de la première période. Sa performance en attaque, elle n'est vraiment pas au niveau. Ses stats ne sont pas à son avantage. Il n'est jamais lié avec le danger. Un attaquant en dehors de la zone de vérité, c'est comme un cuistole loin de sa cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada On va guetter la réaction des sangs et or. Coup d'envoi de la seconde période à l'instant. Et le ballon part bien. Et voilà une occasion complètement vendangée avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages. Encore dans les nuages, c'est poli. Même pas sûr qu'on retrouve le ballon. Un peu de coaching avec ce changement. Florian Sotoka. Le ballon est maintenant récupéré. Et bien donné en profondeur. En profondeur. Peignedir avec la possession du ballon. Attention, ce n'est pas terminé. Attention à ce tir ! Excellent plongeon ! Le corner de Golovine. Et c'est un ballon capté facilement. Sur le côté. Monaco a du champ. Le bon centre au deuxième poteau. Et c'est capté. Et là, sans trop de problèmes. Et la perte de balle de lance. La SM qui tente de porter le danger. Il va falloir déclencher là. Ah, il se détend bien sur ce plongeon. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Le ballon de Golovine. Le ballon pour Ruben Aguilar. Vraiment aucun problème pour une défense bien placée. Angelo Fulgini. Attention à ce ballon. C'est par-dessus la défense. Oh, le super geste défensif. Allez, la frappe. C'est bien tenté. Et la balle captée sans difficulté. Et une occasion assez bêtement gâchée. Oui, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Les scientifiques de la NASA, ils se demandent toujours comment ce ballon a été arrêté. Fofana à la réception. Avec Claude Maurice. Attention à cette frappe. Quelle intervention absolument décisive. Et hop, le danger est écarté. Ouh, la faute. Et attention à ce tâcle. Et du coup, on va voir ce que va dire l'arbitre. Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre, en tout cas. Et c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Et oui, ce ballon dangereux de Crépin-Diattar. Ah non, quelle boulette sur cette passe. Mais que s'est-il passé sur cette action ? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer, ça sera déjà un bon début. Kevin Danzo. Abdoub Samel, dérive de la balle. Bien défendu, le ballon récupéré. Ballon dangereux en profondeur. Un drapeau levé et hors-jeu signalé sur ce ballon en profondeur. Dommage, il y avait un bon appel. Mais la passe est partie avec un petit décalage. Oui, ce ballon est intercepté. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Et c'est capté. Là, sans trop de problèmes. Un bon ballon, là, donné dans l'espace. Parade hallucinante, à bout pour cent. Oui, il a été génial. Il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Et voilà, le changement s'effectue. À sa place, le numéro 28, Adrien Tomasson. Le corner de Golovine. Où le dégagement raté. Et du coup, l'action n'est pas finie. Bonne intervention. La passe est interceptée. Adrien Tomasson. Et bien donné, ce ballon. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition. Ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Et voilà l'arrêt qui fait du bien. La défense peut souffler. Facile pour le gardien. Corner manqué. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Encore deux minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Passe coupée au bon moment. Bien joué. C'est au cas. Ah, et la jolie passe dans la profondeur. Ah, et l'arbitre qui lève son drapeau pour signaler cette position de hors-jeu au départ de l'action. Cette passe aurait pu faire mal. C'est surtout un problème des synchronisations. Il aurait fallu attendre un tout petit peu plus pour lancer l'appel. Fin du match, donc, ici, la victoire est pour l'Aiste Monaco. C'est une victoire assez nette avec ses deux buts d'écart. Le genre de victoire qui fait du bien à tout le monde. Et oui, pour tout le monde, c'est magnifique. Son but, c'est le but de toute l'équipe. Un travail de connexion et de coordination excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada